Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct d'Orléans pour Animes Focales. Allez, générique ! Les 19 et 20 décembre derniers, je me suis retrouvé à Orléans pour la première édition de Animes Focales. Et pour moi, ça a été vraiment une très belle surprise. Une très belle surprise ? Et pourquoi ça ? Parce qu'il y avait vraiment du monde. Et c'était super familial, convivial et dans la très bonne humeur. Et ça, j'ai adoré. Ah ouais, c'est cool ? Mais moi, j'aimerais bien venir un jour. Ouais, peut-être un jour. C'est bien ça, mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Et bien, pendant tout le week-end, il y avait des concerts, des animations, des conférences, des quiz et encore plein d'autres choses. Ah ouais, c'est ça qui coule. Mais en stand, il y avait de la bouffe ? Ah bien sûr, il y avait de la bouffe. Il y avait pas mal de stands de nourriture et je peux te garantir que ça m'a vraiment donné faim. On pouvait également retrouver de nombreux stands de goodies, accessoires sur la culture geek et japonaise. Parce qu'il y avait aussi des accessoires traditionnels japonais. C'est parti. Tiens, d'ailleurs, petite dédicace à Fabrice. Eh, pourquoi pour Fabrice ? T'inquiète pas, il comprendra quand il regardera cette vidéo. Ah, ils sont chouettes, les posters ! Ouais, franchement, ils sont pas mal. Il y avait des stands de cartes Magic et Pokémon. Ah, des boissons japonaises ! Tu en as pris ? Non, j'en ai pas pris, mais j'avoue que c'était quand même très tentant. Et pour les amateurs de ça, eh ben, il y en avait pas mal. Surtout qu'il y avait aussi des friandises japonaises. Et ça, c'est cool. On pouvait retrouver donc des accessoires japonais, mais aussi des vêtements. On pouvait s'initier à la calligraphie japonaise. Et niveau figurines, il y avait ce qu'il fallait ? Ah, niveau figurines, il y avait largement le choix. Il y avait même un énorme stand à côté du mien. Et je peux te garantir que le choix était juste incroyable. Tu pouvais retrouver tous tes héros préférés. Et j'avoue que ça a été dur de résister. Et côté manga, il y avait des trucs bien ? Ah, pour ça, il y avait un large choix de manga. Oh, il fait un super beau qu'il y a des dessins ! Oui, il s'agit de jeunes artistes illustrateurs qui font du travail incroyable. Et d'ailleurs, je vous invite à aller les rejoindre sur Instagram. Ça qui est stylé ! Oui, c'est stylé. Il s'agit d'artistes qui customisent des figurines. Et pour le coup, je vous recommande aussi d'aller les checker. J'ai profité du week-end pour retrouver mon ami Loïc Nyon, mangaka du manga Oz. J'ai profité de ce week-end pour retrouver mon ami Loïc Nyon, auteur du manga Oz. Et j'en ai profité pour faire une interview, que voici maintenant. Allez, je me retrouve donc au stand de Oz, en compagnie de Loïc Nyon. Bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien en tout cas. Oui, très bien. Voilà, donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors je suis Loïc Nyon, mangaka scénariste de Oz. Overcome, soyez-vous l'expérience, qui veut dire une expérience de survie pour vaincre ses phobies. D'accord. Alors justement, pour ceux qui ont vu un petit peu... J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, justement, où je parlais un petit peu du premier tome. Où je teasais légèrement sans trop non plus. Et donc là, c'est pareil, tu as ton deuxième tome qui est sorti. Oui. Voilà, qui est sorti le mois dernier, je crois, c'est ça ? Oui, le 26 novembre 2021. Voilà. Et qui est juste incroyable. Moi, je l'ai lu, je l'ai fini ce matin. Et il est juste incroyable. Donc, cette histoire de Oz, en fait, tu l'as commencé quand, en fait, ce manga, en fait ? Alors, j'ai commencé cette histoire en 2003. Donc, c'était dans une période un peu printanière, semi-été. Et du coup, l'idée est arrivée à ce moment-là. Je faisais avant une carrière de joueur et sport en jeu vidéo. D'accord. Mais ça tournait un peu en rond et j'avais envie de raconter un peu tout cet héritage philosophique de tout ce qui m'avait impacté pour la culture scématographique, jeux vidéo, manga. D'accord. Et de là, du coup, j'ai mêlé quelques éléments particuliers pour créer OSE que vous avez vus. Toi, tu t'occupes de la partie scénariste ? Oui, tout à fait. Tu as Shaos qui, à côté, qui s'occupe, lui, de la partie dessin, illustration ? Tout à fait. Voilà. Du coup, le manga, il a été édité par la maison d'édition Tartamudo, qui est une maison d'édition franco-belge. D'accord. Qui fait de la bande dessinée à la base. Et là, c'est leur premier manga, en fait. On n'avait pas prévu de faire un succès avec 8000 exemplaires, à peu près, en tirage. Le rachat des États-Unis par de la licence, ça, c'est assez gros. Et le Japon qui s'intéresse de plus en plus à ce manga, alors, pour des raisons qu'on ignore, mais voilà, on sait que OSE a une grande carrière devant lui, et que, du coup, là, on va attaquer un tome 3 dans les meilleures conditions optimales si le Covid arrête de faire des caprices. Et voilà, et du coup, on va revoir ça. Et puis, il y a une partie joue également immersive, comme on l'a vu. C'est pas qu'un manga qu'on lit, il y a également un côté interactif avec le public, quoi. Et puis, c'est pareil, pour ceux qui vont lire le manga, d'ailleurs, je vous le conseille fortement, il y a beaucoup de clins d'œil. On trouve beaucoup de clins d'œil sur différents thèmes. Aussi bien dans le cinéma que dans la vie de tous les jours, enfin, des personnalités, des choses comme ça. Tout à fait. Voilà, mais j'en dis pas plus, par rapport à ça. Et après, une autre petite question, ce manga, où on peut le trouver, du coup ? Alors, on peut le trouver un peu partout dans tous les pays francophones, que ce soit la FNAC, Cultura, Espace Leclerc, Amazon. On a aussi notre propre site internet, www.houselifeproject.com. On vous met le lien, hop, ici, comme ça. Et puis, sur Facebook, si vous tapez Manga OSE sur Facebook, vous verrez, on a une page, on est presque 10 000, donc à peu près en trois ans, où on fait des jeux, des activités qui sont cachées dans le manga. Il y a plein de petits trucs sympas, des lives aussi interactifs avec les gens. Donc voilà, c'est pour ça que c'était pas qu'un côté manga, il y a également un côté interactif. Voilà, il y a tout un univers qui commence à se mettre en place au retour de ce manga. Tout à fait. Excellent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton partenaire ? Oui. Alors, Shaos, qui est le mangaka dessinateur de OSE, en fait, il a commencé une carrière de mangaka en 2007 chez Humanoïdes Associés, avec le magazine Shogun Mag. Il avait fait avec Izu Asenka un manga qui s'appelait Holy Wars, donc qui est plus un shonen un peu heroic fantasy, ce genre de type, qui là, bon, on ne peut plus le retrouver dans le commerce. Mais de là, il a quitté le circuit en 2008-2009 pour pouvoir se concentrer sur des priorités familiales. Et là, du coup, il est revenu en force en 2016 avec OSE, parce qu'il en avait entendu parler, et puis il avait envie de voir ce que c'était. Et quand il a vu les vraies valeurs, tout le côté un peu japonisant, etc., il s'est dit, bon, ça, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment passionnant. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on a vraiment une très belle plate graphique, je trouve, qui fait penser à des anciens animes, un peu même comme City Hunter. Moi, ça me fait un peu penser à ça, au niveau du style graphique. Oui, tout à fait. On est des enfants du club Dorothée, donc on avait voulu remettre un petit peu tout ce qui était l'essence de l'école des champions, Nicky Larson, Jeanne et Serge. Après, on a également tout ce qui est filmographie années 80, comme tu disais. On a également tout ce qui concerne le jeu vidéo, que ce soit Hideo Kojima, Metal Gear Solid, Sega, Yuga Gotoku. Voilà, donc il y a énormément de choses. Et là, faire ce qu'on fait là aujourd'hui, en le vivant et en le partageant avec vous, c'est vraiment génial. Voilà, voilà. Franchement, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis foncez, n'hésitez pas à aller acheter ces tomes, un tome d'eau qui sont disponibles dès maintenant. Et puis, c'est pareil, on peut te rencontrer aussi sur des conventions en espérant que ça perdure l'année prochaine. Mais voilà, tu seras par exemple à Tours, c'est ça ? Oui, tout à fait, Japan Tour, en engageant. On se verra là-bas. Et puis, tu as pas mal de dates aussi. Est-ce que tu postes un petit peu des infos justement sur les dates où on peut te retrouver en convention ? Alors oui, sur Facebook, plus souvent, Instagram un peu moins, mais on va reprendre la page un peu plus activement au niveau du compte, également sur Twitter. Mais la page Facebook est déjà bien active. Le groupe Facebook, c'est plus pour tout ce qui est les jeux, etc. D'accord. Et puis du coup, pour le reste, à vous de jouer. Si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout. Et puis comme je le dis toujours, et surtout, oserez-vous. Ok, nickel. Merci à toi. Et puis, au plaisir de te revoir. Merci. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram où je poste pas mal de stories et de photos. Et après, bien entendu, vous avez ma chaîne secondaire Lifestyle où il y a pas mal de vidéos dans la joie et la bonne humeur. Et si vous aimez le gaming, c'est très simple. Rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Voilà, tout simplement. En attendant les amis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou. Il me ressemble, lui. C'est bizarre.